Bonjour, c'est encore une joie de vous retrouver. Dans la première partie de sa prédication, le pasteur Mickey nous a encouragés à prendre au sérieux les paroles de Jésus, que malheureusement très souvent nous prenons à la légère. Mais aujourd'hui, il va surtout nous parler des attitudes que nous avons quand nous traversons les épreuves ou encore dans nos relations. Je vous invite donc sans plus tarder à écouter ce qu'il a à nous dire sur ce sujet tellement important. Aujourd'hui, on va essayer de vous dire un peu ce qui se passe dans les églises. Juste un petit exemple. D'accord ? Il y a un chrétien, il est fatigué avec sa femme. Sa femme l'énerve. Ou bien son mari l'énerve. Son mari l'énerve. Elle n'en peut plus. Elle a ras-le-bol. Ou bien lui, pareil. Et puis il décide de se séparer, de divorcer. Quoi ? Ok. Il se passe un temps. Il se passe un temps. Où, à un moment donné, il trouve ou elle trouve quelqu'un d'autre. Souvent un non-chrétien. Souvent. Et puis, on travaille avec cette personne-là pour qu'elle arrive ou elle arrive à naître de nouveau. On comprend ce que je suis dit ? Et il se remarie, le frère ou la sœur. Comme si que... Tu as dit ok. Tu as dit ok. Mais où sont les paroles de Jésus au sein de l'Église ? Où sont les paroles de Jésus ? Hein ? Les instructions de l'apôtre Paul. Ah, frère, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin de comprendre. Le problème se passe. C'est qu'il se peut qu'à un moment de notre vie, où on la reprend. Je comprends. Ça veut dire qu'on la reprend. On n'est plus dans cette manière de voir, compréhension, comme quoi que je dois prendre ma croix tous les jours, je dois... Ma vie est une vie perdue. Qu'importe le problème, qu'importe la situation, qu'importe ma femme, qu'importe mon mari, qu'importe quoi, dans mon cœur. Je ne veux pas reprendre ma vie. garder sa vie, c'est refuser la croix. Frère, ça, le moment que tu déposes ta croix, ton cœur, son Dieu-ci. Et la première chose qui prend le dessus dans ta vie, c'est ta chair, avec tous ses désirs et ses passions. c'est vrai ou non ? C'est vrai ou non ? Mon cœur se gâte. mon cœur se gâte. Mon cœur s'endue aussi. Et une des premières choses qui se passent quand notre cœur s'endue aussi, quand ce cœur se gâte, c'est qu'on ne voit plus pareil. Nos yeux ne voient plus de la même manière. On n'entend plus de la même manière. On ne ressent plus le cœur de quelqu'un qui veut l'aider. On ne ressent plus le cœur de quelqu'un qui veut l'aider. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour lui, il ne ressent pas parce que son cœur est gâté, son cœur est dur, son cœur est sale. Il ne ressent plus ni le cœur de Jésus, ni le cœur de quelqu'un qui vient pour l'aider, pour le soutenir, pour le relever, pour faire quelque chose. Il ne ressent plus. Son cœur est gâté. Alors Dieu aussi, il se retire, il se retire, il vit seul, il essaye de débattre sa propre vie. Finalement, il a déposé sa croix, il a repris sa vie entre ses mains, il n'est plus prêt à suivre Jésus selon les conditions que Jésus, on vient de lire tout à l'heure. Non, il n'est plus disposé parce qu'il reprend sa vie. Il reprend sa vie, il dépose sa croix, il ne peut plus suivre Jésus comme il le fallait. C'est impossible. Il devient quelqu'un qui va critiquer, il devient quelqu'un qui va juger. Rien n'est bon pour lui, l'Église n'est plus bon, personne n'est bon, c'est lui seul qui est bon. Vous avez déjà remarqué, ressenti le cœur de quelqu'un, quelqu'un dont le cœur s'est gâté, c'est lui qui connaît tout. Ah oui, il a la solution pour tout, oui, personne n'est bon, rien n'est bon pour lui. Il entend quelque chose, il l'entend de travers. il n'entend pas, il ne ressent pas le cœur. Non. Il n'est plus le même. Le moment, le moment, mes frères et sœurs, qu'on n'est pas prêt à suivre Jésus selon ses termes à lui, pas selon nos termes, selon ses termes à lui, beaucoup de choses peuvent se passer. et on recommence à se bagarrer avec notre femme et notre mari. Ça vous arrive un peu ? Quand vous déposez votre croix, quand vous reprenez votre vie hors de vos mains, vous recommencez. Les choses que Dieu vous a aidé à remporter la victoire, mais le moment que vous refusez de continuer à perdre votre vie, les problèmes recommencent. on recommence. Elle se demandait pourquoi on prêche la croix. Et quand je regarde les instructions de Jésus, quand je regarde les instructions de Paul, je comprends que je ne peux pas ne pas entendre un message qui me demande ma vie. Je ne peux pas. Parce que je réalise que le moindrement que ce message m'échappe, il y a des choses qui se réveillent en moi. Vous avez remarqué ? Hein ? On n'est plus disposé à perdre. On n'est plus disposé à perdre, à s'humilier, à se repentir. Non. On a repris notre vie sous notre contrôle. Où est Jésus dans tout ça ? J'ai dit quelque chose dernièrement. Ses disciples comme quoi qu'ils devaient être le plus grands. Et après, quelques paroles de Jésus, Jésus leur a dit vous, vous, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Ils n'avaient pas tôt compris, les apôtres, ses disciples à cette époque. Mais quand même, ils avaient persévéré avec lui dans ses épreuves, dans ses souffrances. On parle de la croix. On ne parle pas de la croix. On parle de sa vie de tous les jours. Comment ils l'ont maltraité ? Comment ils l'ont accusé ? Qu'importe ce qui s'est passé. Vous, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et je suis sûr qu'il est arrivé un moment de leur vie, bien sûr, où ils ont compris que ce qu'ils voyaient devant eux était leur héritage. la manière que Jésus vivait, tout ce qu'il avait besoin de traverser, d'expérimenter, de vivre, l'opposition, la persécution, les fausses accusations. Je ne parle pas de la croix. Ses disciples étaient prêts de persévérer avec lui dans tout ce qu'ils vivaient. et ils avaient quelque part ressenti que c'est ce qui les attendait devant. C'est ce qui les attendait devant. Pourquoi est-ce qu'on veut changer la chrétienté ? Pourquoi est-ce qu'on veut changer tout ce que Jésus a dit ? Pourquoi est-ce qu'on veut diluer et rendre la chrétienté plus confortable et plus facile à vivre ? Plus confortable et plus facile à vivre ? On ne veut pas être persécuté, on ne veut pas être mal vu de la société, on ne veut pas être mal vu par nos parents, on ne veut pas être mal vu par nos amis, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Nous sommes en train de perdre. Et souvent, j'entends des chrétiens me dire, quand je demande où était ce frère, où était cette soeur, on me dit, ah ben non, il avait un déjeuner, il avait un déjeuner. C'est comme si il avait venu d'acheter deux bœufs et qu'il était en train de les essayer. La même chose, la même chose. Leur compréhension de suivre Jésus était une autre. Très légère, très superficielle. Très légère et très superficielle. Je ne réalise pas. Et nous, nous sommes en train de souvent nous laisser influencer. Influencer. Pourquoi ? Parce que les désirs de notre chair veulent prévaloir. Et on est prêt à ne pas avoir ce que Dieu veut pour nous parce que nous ne sommes pas prêts à tout perdre. Notre temps devient quelque chose de tellement précieux pour nous. qu'est la compréhension de la chrétienté ? C'est quoi la chrétienté ? Ça dépend de quoi ? Comment je veux gérer mon temps ? Comment je planifie ma journée ? Jésus est en train de parler dans tout ce que nous avons lu d'un engagement. D'un engagement. Et moi, j'avais compris, mes frères et sœurs, croyez-moi, ça ne m'a pas pris longtemps, ni moi ni ma femme. Non, non. Très rapidement, on a compris que c'était un engagement à m'identifier avec Jésus. un engagement de suivre ses pas, de suivre sa vie, d'accepter de vivre comme lui. Mais au fur et à mesure, souvent, mes frères et sœurs, on perd, on perd, on perd la profondeur de la chrétienté, ce monde moderne. Le monde moderne, avec tout ce que ça peut nous offrir, nous prive de beaucoup de choses de la part de Jésus. Et au lieu d'avoir un « comme ça », on n'a que « comme ça ». Au lieu d'être grandement enrichi et grandement béni, on a juste un petit morceau. Il n'y a pas d'engagement de notre cœur. C'est tout un mélange. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend la chrétienté un petit peu, là, on met dans notre poche. Moi, je suis chrétien, j'aime Jésus. Mais alors, qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus ? Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Christ ? Où est mon engagement ? Comment je comprends la chrétienté ? Comment je vais vivre ma chrétienté au milieu de ce monde moderne ? Quelle influence que ça a sur moi. Mes frères, mes sœurs, notre manière de réfléchir change. Oui. Nous sommes arrivés à réfléchir comme les gens du monde, comme les philosophes de ce monde. Et nous voulons prendre leur méthode. Moi, je n'ai que faire avec ça. que faire avec les méthodes des grands philosophes, des grands, je ne sais pas, les grands penseurs. Et on va essayer de maintenant voir la chrétienté, mesurer la chrétienté selon la philosophie de l'homme, la pensée de l'homme. Il croit bon ceci, il croit que c'est comme ça, il croit que l'intelligence fonctionne comme ça, il croit ceci, il croit cela, mais où est-ce que notre cœur a besoin de recevoir dans l'esprit. Et on veut suivre Jésus. Oui, on étouffe. On pense comme le monde, on réfléchit comme le monde. On réagit comme le monde. Laissons le monde réfléchir comme eux, ils veulent. Servons le Seigneur, nous, comme Dieu, selon ses instructions à lui, c'est pas sage ceci, c'est pas sage là-bas, ça c'est pas sage, ça c'est bon, ça fait attention, ça c'est... Oui, vous. Je vous demande s'il y avait autant de sagesse intellectuelle au temps de ses premiers apôtres. Aujourd'hui, le monde a évolué, le monde propose tellement de choses, tellement, 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 tellement de choses. Et on oublie les instructions. Et on oublie, on oublie les simples instructions de Jésus. On oublie. Notre pensée, notre raisonnement est parti ailleurs. Ailleurs. attention, il faut s'aligner un peu, il faut que les gens comprennent. Comment il faut faire ? Et on oublie les simples instructions de Jésus. Ta vie ne t'appartient plus, ma vie ne m'appartient plus, renonçons à tout. C'est le fléau, le fléau de l'Église. Quand tu perds ta vie, tu la perds. Tu ne dis pas je perds, mais. Je perds, mais fais attention, il faut faire comme ça, il faut ceci, il faut cela. Je ne suis pas en colère, les pures instructions de Jésus, simples comme tout. Simple, simple, simple comme tout. Simple. Tu veux me suivre ? Père ta vie. Ah ben attends, il faut que tu comprennes. Non, il n'a rien à comprendre. Et puis l'archer, elle prend le dessus. Voilà. C'est ce qui se passe. Et puis on se retrouve, je ne sais trop dans quel trou. Moi, mon cœur, au-dessus de Dieu, vous savez où c'est ? Comment construire l'Église ? Comment construire le peuple de Dieu ? Comment faire les chrétiens devenir des hommes et des femmes de l'esprit ? Comment, comment, comment faire ça ? Comment ? Je dis et je répète toujours. Il y a trois endroits dans la Bible, dans les évangiles où Jésus dit les conditions pour être son disciple. Trois places. Trois paroles. Tu renonces à tout, autrement, tu n'es pas digne. Tu prends ta croix, autrement, tu n'es pas digne. Tu aimes ton père, ta mère, tes amis, plus que moi, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne, être mon disciple. Très simple. L'abandon de sa vie, ses désirs, ses droits, ses ambitions, ses plans, ce qu'on aime. Un petit travail à faire, mes frères ou non ? Eh les sœurs, un petit travail à faire ou non ? Hein ? Pour suivre Jésus. Ah moi, je suis à l'église. Ah je viens à l'église tous les dimanches. Ah moi, je donne mon offrande. Ta vie est toujours entre tes mains. Hein ? Moi, tu veux le suivre. Tu n'as pas de renoncer à tout. Vous voyez, mes frères et sœurs, ça dépend quel genre d'église nous voulons construire. Ça dépend de l'église qu'on veut construire. Les paroles de Jésus sont suffisamment strictes, claires, simples. Claires. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas mais possiblement que. Non. Non. Point. Tu veux ? Et tu ne veux pas. Le Seigneur veut nous rendre libres. Nous rendre libres. Libres de tout. Libres. Libres de tout. Comment est-ce qu'on veut suivre Jésus, mes frères et sœurs ? Comment ? On garde des petites portes ouvertes, des petites impostes ouvertes dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui passent avant. l'amour de soi-même, ses ambitions. On ne finit pas à avoir l'amour de l'argent. Je pense qu'on n'est pas prêt à renoncer à tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut être pauvre ? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Pas du tout. Mais quand Dieu nous donne, il faut être prêt à renoncer. Il faut être prêt à tout accepter. Il faut être prêt à ce qu'il nous reprenne tout. s'il veut. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Non. Le Seigneur est en train de parler d'un cœur. Tu veux être un disciple ? C'est l'attitude que nous devons avoir. Libre. Libre. Pas attaché avec ni papa, ni maman, ni copain, ni copine. Pas attaché avec le monde, pas attaché avec rien. Libre. Ou tu m'acceptes comme je suis, ou tu ne l'acceptes pas. D'accord ? Moi, je suis prêt à faire face à ce que tu ne m'acceptes pas. Je suis prêt à faire face à cette chose-là. Et ça, c'est l'avis du chrétien. Il doit être prêt à faire face à tout. De par sa position. Pour suivre Jésus. Amen. On se demandait pourquoi Jésus a dit il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. On se demandait pourquoi Jésus a dit toutes ces choses. Il y a une porte étroite, il y a un chemin étroit, il y a un chemin qui est large. Oui, non. Et c'est le chemin qui est large, il y en a beaucoup qui traversent par là. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui traversent par là. Ça dépend de ce qu'on prêche, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend comment on veut construire l'Église. Ça dépend comment on veut. Et si on veut construire l'Église avec d'autres méthodes que celles de Jésus, on va tourner en rond. On va tourner en rond. C'est pourquoi la vie chrétienne, je termine, est un don. C'est une grâce d'être sauvé, c'est un don de notre vie. Parce que la récompense, les petites qu'on peut avoir ici-bas, c'est parce qu'on regarde. Donc, on regarde à la récompense dans la gloire à venir. Ça, la récompense. Amen. Vous êtes d'accord ? Je crois que ça demande un peu de... Comment dirais-je ? On peut s'arrêter un petit peu et considérer notre vie, notre engagement, notre cœur, notre attitude, nos réserves, nos réserves. Je prie que le Seigneur, par sa parole, nous libère. Nous libère. Et qu'on comprenne une fois pour toutes que la vie chrétienne, c'est une séparation, c'est une mort de sa propre vie, c'est une perte de sa propre vie, c'est suivre Jésus et qu'importe le résultat. Qu'importe ce qui arrive, c'est le Jésus. Amen. Dieu, la vie chrétienne, quelle joie de marcher avec Jésus. Quelle joie de lui donner notre vie et de le voir faire une œuvre profonde en nous. Quelle joie de le servir. Quelle joie de le servir. D'être ouvrier avec lui dans son royaume. De voir le peuple de Dieu grandir. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie ? Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie ? Que notre joie soit simplement le fruit des choses naturelles de la vie. Mais notre vraie joie, notre vraie joie, c'est de voir nos frères et nos sœurs grandir. Être bien. Servir Jésus. Amen. Ça, c'est notre joie. Il n'y a pas de meilleure joie que nous. Il n'y a pas de plus grande joie, la Bible nous dit, que de voir quelqu'un être sauvé. Hein ? Hein ? Il raconte son histoire, il dit que le bon berger, il quitte les 99 brevilles pour aller à la recherche de celle qui était perdue. Hein ? Il la retrouve, il la met sur ses épaules, il la ramène à la bergerie. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie. De voir quelqu'un entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Servir Jésus. Oui. Suivre Jésus. Qui est prêt à suivre Jésus. Elle se dissipe de Jésus. Amen. On va y arriver, hein ? On va y arriver. Jésus nous prend par la main. Il nous aide, il nous conduit, il nous guide, il nous parle, il nous convainc, on hésite. On retient. Et puis soudainement, on lâche un couteau et on suit Jésus. Et non, on devient un vrai disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis certaine que, comme moi, vous avez été encouragés à considérer plus au sérieux les paroles de Jésus dans tout ce qu'il a à nous dire. Le frère Mickey, dans sa deuxième partie aussi, nous a parlé de nos attitudes dans l'épreuve et dans nos relations. Il a aussi assisté sur le fait que, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, quand nous passons par des épreuves, des situations difficiles ou même dans nos relations, nous avons tendance à en gestion de notre cœur et même à nous demander où est Dieu. et nous encouragés dans ces moments de prendre notre croix et de laisser le Seigneur traiter nos cœurs et nos vies. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à ne pas manquer ces prédications du frère Mickey qui sont vraiment destinées pour chacun de vous pour vous encourager, pour vous établir sur un bon fondement afin que face aux situations de la vie, aux difficultés de la vie, aux épreuves, aux moments inattendus, vous puissiez faire face avec la bonne attitude et avoir la victoire. Merci d'avoir été avec nous. Écrivez-nous, faites-nous part de vos situations, laissez-nous savoir que ces messages vous encouragent car nous aussi, dites-vous, nous avons besoin d'encouragement. À bientôt donc pour encore d'autres messages et entre-temps que le Seigneur vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org 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 – Sous-titrage FR 2021